Chers camarades, le moment est arrivé où nous devons mobiliser nos militants pour descendre dans la rue. Tous les Camerounais doivent descendre dans la rue pour mettre fin à ce régime. M. Biya est vieux, il est partant. Il ne faut pas qu'il tue tous les Camerounais avant de partir. C'est de l'insurrection de tels appels aux manifestations des populations. Oui, qu'ils appellent ça comme ils veulent. A l'illégalité, il faut opposer l'illégalité. Et voilà un avocat en face de moi. Quand vous êtes victime d'une injustice, il faut aussi agir dans l'injustice. Pour répondre à cette injustice-là, les autorités administratives qui interdisent les marches, est-ce qu'ils ont compris le message de M. Biya ? Si ces autorités administratives écoutent le message que mon confrère a dit tout à l'heure, à savoir qu'ils doivent laisser les Camerounais manifester librement. Peut-être que nous ne portons pas suffisamment ces manifestants, il faut les déporter à Yaoundé. Parce que Paul Biya l'a dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais, quand une ville, une seule ville comme Douala, si elle est étouffée, le Camerounais est étouffé. Le Cameroun ne vivra plus. Et je pense que nous, de l'opposition, nous ne faisons pas suffisamment ce que nous devons faire. Nous sommes arrivés à un niveau où il faut que le Camerounais se mobilise. Voilà la sonara qui brûle. Peut-être qu'on va revenir sur le sujet. Mais vous allez imaginer, vous ne pouvez imaginer quelles sont les conséquences sur la vie quotidienne des Camerounais. On s'enfonce de plus en plus. Or, on a des gens qui sont en train de s'enrichir, qui sont en train de s'enrichir et de s'enrichir. La semaine passée, votre confrère a annoncé qu'au Cameroun, un kilomètre de goudron coûte 5 milliards. Au Cameroun, un kilomètre. En Afrique de l'Ouest, un kilomètre de goudron, c'est 900 millions. Donc, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, chaque kilomètre de goudron qu'on passe au Cameroun, les gens détournent 4 milliards, 100 millions. Si les tenants du pouvoir goudronent 10 kilomètres, ils détournent 40 milliards. Si le goudron, 100 kilomètres, c'est 400 milliards qui partent dans les poches des gens. C'est un crime impardonnable. Et on ferme les yeux sur tout ça. Une presse, qui de plus est une presse sponsorisée par des ministres de la République, source ce genre de scandale, personne n'en dit rien. Le peuple camerounais est en train d'être tué. Et on est là, on fait comme s'il n'y avait rien. Les gens manifestent, on les arrête, on enferme et tout ça. Moi, je pense que l'opposition doit vraiment prendre ses responsabilités à deux mains. Il est temps que la plateforme de l'opposition que Joshua aussi est en train de constituer, qu'elle prenne corps et qu'elle lance des actions de masse pour que nous puissions nous libérer. On ne va pas attendre 60 ans ou 70 ans. A Chérine, nous ne sommes pas mouris sans voile au Cameroun libéré. Ce qui n'est pas normal. Après vous, Chérine, on ne va cassure.